Musique Bonjour à tous, alors je vais vous présenter les 42 produits pour le WFHT. 42 produits pour 1 minute, ça veut dire environ 7 secondes par produit. Et là, faites plus le bar, mangez le second par produit. Donc je vais commencer. Tout d'abord, on va passer à MyJS. Buvez du café, c'est très important. Bosser généralement sur OS X et Linux, c'est quand même vachement plus sympa que Windows. Si vous êtes sur OS X, utilisez Homegroup pour installer, c'est vachement bien, il faut utiliser ce Package Manager. Essayez et choisissez un IDE, utilisez-le. Si jamais il y a une licence genre PHPStorm, votre boîte doit vous l'acheter. Si vous êtes swag, bien sûr, vous allez utiliser Atom. Personne n'utilise, merci. Utilisez Git, quoi qu'il se passe. Même si vous êtes tout seul, vous faites un petit projet tout seul, vous utilisez Git, vous versionnez à chaque fois, vous faites beaucoup, beaucoup de commits. Faites du Redmi Driven Development. Le Redmi Driven Development, c'est tout simplement, vous faites un Redmi en markdown à la base de votre projet et vous le remplissez petit à petit parce que deux mois plus tard, vous ne savez plus savoir comment installer votre projet. Installez un cache d'upcode, donc APC, upcache. Écoutez de la musique pendant que vous bossez, c'est vachement bien, Spotify, Deezer ou CoBuzz, n'importe, les trois sont super. Testéquipeur pour garder toutes vos confs. Utilisez des outils pour la qualité de votre code, genre CS Fixer, CPD, MD et tout ça, c'est vachement pratique. Faites des tests. Utilisez ce que vous voulez, PHP Unit, Atom, PHP Spec, BIAT, tout ce que vous voulez. Les tests, c'est très important parce que c'est pour les gens qui font des bugs. Vous, je ne fais pas de tests. Utilisez Travis CI pour lancer vos tests automatiquement et attention, grosse pub, utilisez Joli CI pour les lancer en local, vous allez voir ça d'ici quelques minutes. Faites des alias chain tout simplement parce que PHP avec console, c'est super long à écrire. Si vous mettez SF, ça va beaucoup plus rapidement. Ou sinon, vous utilisez ZSH avec OhMyZSH, il y a plein de plugins, c'est super bien. Quand vous avez un problème, un papier et un crayon, c'est le mieux pour le faire. Buvez du café. Pour les placeholders, il y a Place Keaton. Non, il ne faut pas, pas Place Keaton. Il y a Place Ponies et Place Founts, donc pour faire des poneys et des éléphants, c'est quand même vachement mieux que Place Keaton. Faites de la veille et surtout outillez votre veille. Parlez à un canard quand vous avez un problème, ça va vous aider. Allez sur Facebook, c'est du PHP, donc c'est de la veille. Donc je me présente, je suis Benjamin Clé, je bosse pour Jolicode. Jolicode, c'est la boîte qui a fait l'apéro hier. Et du coup, je voulais vous dire au nom de la boîte qu'on est désolé pour hier soir d'avoir fini à l'envers. La tête dans le cul, tu l'embrouillard. Et je ne connais plus les paroles après. Je voudrais remercier l'organisation de m'avoir prévenu que ma proposition de conf avait été retenue. Je voudrais les remercier de m'avoir re-re-re prévenu et de m'avoir re-re-re-re-re-re prévenu. Sérieusement, ils font un boulot monstre, le PHP Tour était absolument énorme. Donc je vous faire un câlin à tous tout à l'heure. on va repartir, alias git donc il y a des alias super sympas après vous pouvez les noter, voilà allez sur je ne le dirai pas mais c'est fait en symphonie 2 donc c'est de la veille, vous pouvez y aller installer SL et GTI c'est vachement bien, si vous faites une faute de frappe il y a une petite voiture ou un petit train qui va passer sur votre truc faites du pair programming que le mec soit meilleur que vous ou moins bon ça aide toujours faites des sessions de refactoring ça aide vachement à la qualité du code il faut que je me dépêche buvez du café, utilisez des livres open source continuez de visiter est-ce que c'est bientôt le week-end.fr ça ne me rapporte absolument rien mais ça me fait plaisir de voir les stats automatisez tout ce que vous pouvez vous avez vu plein de confs à propos de ça c'est vachement bien utilisez les doctrines de migration, même si vous ne faites pas de doctrine ça fait des migrations absolument énormes mettez des easter eggs dans votre code tous les mecs de la FNAC ont un jour eu un password avec poney dedans et j'en suis très très fier si vous avez HHVM utilisez HHVM pour Composer ça va vachement plus vite, c'est super cool buvez beaucoup de café adhérez à la FUP ou faites que votre ou faites que la boîte votre boîte adhère à la FUP ils font un travail énorme encore une fois partagez votre code il y a GitHub, c'est vachement bien il faut partager et si vous partagez vous faites des fautes de frappe et vous chronométrez combien de temps met Pascal Borély à faire une PR comme vous pouvez le voir la 42 Pro Tips a été corrigé par Pascal donc merci encore buvez du café je ne le redirai pas assez si vous avez un petit coup de mou juste un mars une bonne peinte de Guinness et ça repart mangez codé.fr collez des stickers sur votre ordinateur portable c'est votre outil de travail faites ce que vous en voulez c'est génial surtout ne choisissez pas un sujet trop long pour une conf de 5 minutes mais avant toute chose amusez-vous merci merci Applaudissements